Amis photographe, bonjour ! Partout sur le net, vous trouverez des accroches du genre « 10 astuces pour » ou « les 7 secrets pour » ou encore « les 5 façons de suivi d'une promesse ». Que valent ces promesses présentées de cette façon ? Eh bien, on voit ça juste après ça. Quand on se lance dans le marketing, ce qui est une quasi-obligation dès lors que l'on veut atteindre un maximum de personnes sur le net, l'une des premières choses que l'on apprend, c'est de créer des titres qui retiennent l'attention. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les appelle des accroches. En donnant des limites chiffrées, par exemple, on fait comprendre au prospect que l'effort qu'il aura à fournir pour atteindre la promesse faite est à sa portée. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous souhaitiez apprendre la photo et que vous vous trouviez devant une page de vente où s'affichent deux boutons. Sur le premier bouton est inscrit « Maîtriser les réglages d'exposition » et sur le deuxième « 10 conseils pour maîtriser l'exposition » sur lesquels allez-vous cliquer. Admettez que spontanément, la deuxième offre vous paraissait plus attrayante. Et l'on trouve pléthore de ce type d'accroches sur le net. Alors, faut-il s'en méfier ? Eh bien, pas forcément. Tout dépend en effet de deux facteurs. Le premier d'entre eux, c'est de savoir ce que vous recherchez et le moment où vous le recherchez. Aux approches des fêtes de Noël derniers, par exemple, il était pertinent que je vous propose « 10 conseils pour des photos de fêtes réussies » car cela répondait à une attente légitime de votre part de réussir vos photos dans ce contexte particulier. Donc, si vous souhaitez trouver une solution rapide pour résoudre un de vos problèmes, sans vous encombrer de trop de détails, ce genre de proposition peut vous convenir. Autre exemple, mon offre « 10 secrets de pros pour des portraits réussis » répond à une demande exprimée par plusieurs d'entre vous de s'initier au portrait. Mais la chose à laquelle il faut prêter attention, c'est que ces offres, par définition limitée dans leurs ambitions, ne sont pas des formations complètes. Elles ne donnent que des pistes, des astuces, des idées, sans faire le tour de la question. Ce qui m'amène naturellement à évoquer le deuxième facteur. Car le problème n'est pas tant l'accroche et la promesse qui suit, dès lors que vous êtes conscient de leurs limites en termes d'apprentissage, que de savoir si ces offres ont un réel contenu, documenté, cohérent, concret, ou s'il ne s'agit que d'un simple argument marketing, suivi d'un contenu vide, creux, qui n'accumule que des banalités, soit pour remplir des articles de blog plus facilement, soit pour vous appâter afin de capturer votre adresse mail. La question principale est donc celle du sérieux du contenu, de son intérêt et de sa capacité à tenir sa promesse, en vous aidant réellement et concrètement à résoudre votre problème. Pour illustrer tout ceci par un exemple, j'ai choisi de vous commenter un article d'un blog américain appelé DPS, pour Digital Photography School, dont les articles ne sont pas inintéressants, mais après la lecture desquelles vous restez la plupart du temps sur votre faim, ou finalement vous n'avez pas le sentiment d'avoir réellement progressé. L'article en question s'intitule « 10 façons de tirer profit de vos meilleures photos de 2008 ». Il a été complété quelques années plus tard par un autre article qui proposait 6 autres façons supplémentaires. Son auteur est Jim Goldstein, photographe professionnel spécialisé dans les photos de paysages, nature et de voyage. Voilà donc ces 16 conseils. Ne vous inquiétez pas, restez avec moi, ça va être très 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 rapide. Conseil numéro 1 Comprendre et apprendre de ses erreurs. Bonne idée. Conseil numéro 2 Identifiez vos forces et appuyez-vous dessus. Conseil numéro 3 Le retour sur vos images, ayez le cuir tanné. Ce paragraphe conseille de montrer vos photos dans des forums pour susciter des commentaires, même si ces derniers ne vous font pas plaisir. Conseil numéro 4 Trouvez l'inspiration. Cette question est centrale et Jim Goldstein préconise de fréquenter les musées et Internet. Conseil numéro 5 Apprenez, testez et maîtrisez les nouvelles techniques. Si je résume, ça veut dire ne vous reposez pas sur vos lauriers et allez toujours de l'avant. Conseil numéro 6 Lisez, lisez, lisez. Sans commentaire. Conseil numéro 7 Pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est probablement le conseil le plus important. Conseil numéro 8 Appliquez ce que vous avez appris lors d'un voyage. L'idée est de profiter du temps d'un voyage pour expérimenter tout ce que vous avez appris dernièrement. Conseil numéro 9 Vérifiez vos progrès en regardant des travaux plus anciens. C'est bien. Conseil numéro 10 Amusez-vous et ne vous découragez pas. Il a raison. S'amuser, se faire plaisir est à la base de tout progrès durable. Conseil numéro 11 L'édition des photos Dans ce paragraphe, Jim Goldstein explique qu'il ne faut pas lier le choix d'une photo à l'émotion qu'elle a pu vous procurer au moment de la prise de vue et sa qualité réelle en expliquant que celui qui regardera la photo ne verra que le résultat et non pas tout l'affect du photographe. Quoique. Conseil numéro 12 Suivez votre héros. On a tous un photographe préféré. L'idée est de s'imprégner de son travail tout en conservant sa singularité. Conseil numéro 13 Critique de professionnels et ateliers. Ce paragraphe incite à rencontrer des photographes professionnels et de suivre leur formation en live. Conseil numéro 14 Trouvez un mentor en photographie. L'idée c'est de côtoyer quelqu'un qui est plus avancé que vous en photographie, qui n'est pas forcément professionnel et de profiter de ses conseils. Conseil numéro 15 Inspiration plus éducation égale e-book Jim Goldstein plaide pour la lecture de livres électroniques. Et enfin le conseil numéro 16 Nous demande de retourner au début de la liste et de tout recommencer. Alors que retenir de tout ceci ? La qualité de chaque conseil n'est pas à remettre en cause, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, même si certaines ne brillent pas par leur originalité. Chaque conseil est en effet pertinent, mais d'une part il ne s'agit que d'idées générales, qui n'apportent rien de concret, et d'autre part, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Il s'agit d'une liste de conseils, à laquelle on pourrait en ajouter 150 autres, sans être plus avancé pour autant. C'est trop généraliste et décousu, à mon goût en tout cas. Je plaide personnellement pour des formations dans lesquelles il y a de la cohérence, qui suivent un cheminement logique, qui soient concrètes, qui poussent à l'action. Bref, des formations qui mettent en œuvre une vraie pédagogie, plutôt qu'une suite de recettes, sans lien entre elles, ou qu'une accumulation de connaissances indigestes. L'apprentissage sur Internet consiste trop souvent à aller à la pêche aux informations, d'une manière décousue, en suivant, par instinct, pour en venir à mes propos du début, des promesses de résultats, en des temps records, avec le minimum d'efforts. Aussi, pour vous aider dans cette jungle, et pour parfaire ma démonstration, voici mes 7 conseils du jour pour tirer le meilleur parti d'Internet en termes d'apprentissage. Définissez clairement vos besoins du moment, le problème où vous souhaitez résoudre, là, maintenant, tout de suite, en priorité. Concentrez-vous sur cette question, sans papillonner de tuto en tuto. Troisièmement, créez un dossier dans votre ordinateur où vous rangez tout ce que vous lisez, ou visionnez sur cette question. Une application peut vous aider énormément pour classer vos lectures. Je veux parler d'Evernote, dont je ne peux plus me passer. Quatrièmement, préférez les tutos déjà rangés dans des playlists qui regroupent des vidéos ayant un centre d'intérêt commun. Ensuite, ne perdez pas de temps, ne retenez que les tutos qui sont pertinents pour résoudre votre problématique. Vous pourrez toujours retrouver les autres après, simplement en tapant un mot-clé dans un moteur de recherche. Enfin, soyez exigeant sur la qualité des contenus, et ne vous laissez pas berner par des promesses mirifiques. Les recettes miracles, ça n'existe pas. Et pour terminer, ne suivez régulièrement qu'une poignée d'intervenants dont la pédagogie vous semble solide et cohérente. C'est avec eux que vous apprendrez le mieux. Vous voyez, ces conseils ont une cohérence et ne résolvent qu'un seul problème. Pour un article, j'aurais pu utiliser un titre du genre « méthode d'apprentissage sur Internet » ou « comment bien apprendre sur Internet ? » C'est déjà mieux. Ou encore « 7 conseils pour bien apprendre sur Internet sans perte de temps ». Ce qui, avouez-le, serait beaucoup plus sexy. Pourtant, le contenu est le même. Donc, sauf si elle est trop tapageuse, l'accroche, vous l'aurez compris, n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est le contenu. Voilà, la boucle est bouclée, et c'est sur ces bonnes paroles que je termine ce tuto qui, j'espère, en attendant mes formations complètes en ligne, facilitera votre apprentissage de la photo sur le net. Sur l'écran s'affiche le lien que vous retrouverez aussi dans la description, vous permettant de télécharger gratuitement le PDF de l'article complet de Jim Goldstein que j'ai traduit de l'anglais. Je vous mets également dans la description le lien vous donnant accès à l'article original en anglais et celui vous permettant de télécharger l'application Evernote. Ça vous a plu ? Alors, outre le pouce en l'air, l'abonnement et les commentaires, je vous demande de partager largement ce tuto autour de vous pour m'aider à créer une communauté de fidèles apprentis photographes la plus importante possible. C'est notre intérêt commun que cette chaîne soit vivante, variée et dynamique. Je compte sur vous ! Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada